Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'écryptage d'engrammes. Donc au programme pour l'arrivée de Xur cette semaine, j'avais dans l'espoir de récupérer 3 gants. Donc un gant pour les chasseurs, donc l'échine d'Amkara si je me souviens bien, à moins que je confondes avec celui des arcas. Bref, le gant pour chasseurs qui contient le mot Amkara. Le nouveau des titans, le ACD, le dernier du DLC, celui-là est juste magnifique. Et bien évidemment les ailes de la perdition pour le titan parce que c'est, je pense, l'exo qu'il faut absolument avoir pour cette classe. Donc vous l'aurez vu, je suis avec mon nouveau petit titan pour l'occasion. Et donc mon titan, il est level 11, donc voilà, il n'est pas très très évolué. On a encore du stuff vert, bleu, bon du stuff blanc, même c'est la fête. Mais j'ai ma collection d'engrammes qui est ici et j'espère avoir du lourd. Donc je vous l'ai dit, j'ai besoin uniquement de ces 3 gants puisque j'ai tout le reste pour toutes les autres classes. Je ne sais pas si démanteler des engrammes, décrypter des engrammes avec un personnage de bas level est intelligent. Je ne sais pas si ça ne va pas un petit peu me donner tout et n'importe quoi. Ça va être l'occasion de le vérifier. Alors c'est parti, on est prêt de mettre Raoul pour l'occasion. Et on va commencer les premières séries de décryptage. Donc je commence avec pas de plan B, je l'ai déjà. Gants les solaires de l'arca, je les ai. Ah bah voilà, ça doit être ceux-là, bah nickel. Ça doit être ceux-là, les gants de Amkara que je veux. Ah non, même pas, c'est ceux de l'arca, voilà. Donc c'est les autres en fait. Non, si, c'est ça. Si, si, c'est ça, ceux du chasseur. Bah voilà, bah nickel, c'est ceux-là. On continue. Donc il va me manquer les ailes de la perdition. C'est magnifique. Et par contre, je pense que j'aurai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Donc ça, je l'ai déjà, le dard de Kepri, il est juste magnifique. Je l'ai sur mon chasseur. Et pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, vous avez carrément le scarabée qui bouge sur l'avant-bras. Ils sont juste sublimes. Mais en plus, voilà, ils ont des pertes hyper, hyper intéressantes. Donc voilà, si vous avez la chance de les looter cette semaine, vous serez chanceux. Moi, j'ai tout ça déjà. Là, il ne manque plus que le ACD pour Titan. Il me reste 200 grammes à décrypter. Donc tout ça, je l'ai, ne me touchez pas, je l'ai. Donc je pense que ça ne va pas être bon pour moi, malheureusement. Je vais un peu... Alors, je vais démanteler, je vais démanteler, je vais démanteler les gants d'Arca, puisque j'ai tout pour l'Arca. Et on va se faire deux petites places. J'espère, il nous reste deux chances, les gars. J'espère que j'aurai les ACD dedans. Et comme ça, j'aurai à peu près tout... Tout... Ben, j'aurai tous les gants, en fait, que je voulais avoir. Donc croisez les doigts pour moi. C'est parti. On va prendre les deux derniers engrammes. Hop, tac, et tac. Donc du coup, vous pouvez voir que démanteler avec un perso niveau 11, qui est au début du jeu, finalement, ça ne change rien du tout. Oh, magnifique. Eh ben voilà. Eh ben super, voilà, j'ai tout. On démantelait le dernier, ben, re les ailes de la perdition. Du coup, je vais pouvoir faire des petites comparaisons. Eh ben, c'est génial. Du coup, j'ai actuellement tous les casques et tous les gants de tous les persos en exotique. Pardon, j'ai du mal ce matin, c'est hallucinant. Du coup, parmi les exotiques, il va me manquer pour ma collection d'armure exotique de Destiny. Il va me manquer, je crois, deux torses. Un pour les chasseurs, la rapière des chanceux, si je ne me trompe pas. L'armamentarium pour les titans. Et il va me manquer, ben, toutes les bottes, je crois, pour les titans. Donc, MK44, les pérégrines, voilà. Donc, il va vraiment me manquer juste du stuff quasiment que pour le titan, hormis la rapière pour le chasseur, si c'est bien ça. Parce que, comme je voulais dire, titan et chasseur, c'est le perso que j'apprends à connaître dernièrement. Parce que j'ai joué jusque-là essentiellement arcaniste. Et je m'ouvre un petit peu aux autres persos. Et franchement, chaque perso a des compétences super intéressantes. Bon, bref, je ne vais pas partir dans un long, long débat. Mais vraiment, c'est cool. Du coup, j'ai eu ce que je voulais ce matin. Donc, je suis plutôt contente que c'est une bonne journée qui s'annonce. J'espère que vous serez aussi chanceux que moi pour ce décryptage d'engrammes. À votre tour, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une superbe journée. Et n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo si vous avez aimé. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501